Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons tout simplement voir le poids d'un objet et la force d'attraction gravitationnelle. Vous savez, le poids d'un objet et la force d'attraction gravitationnelle. Vous savez, le poids d'un objet peut être assimilé à la force d'attraction gravitationnelle, tout simplement à la force gravitationnelle. Voilà, c'est l'objet, on va dire comme ça, de cette petite séquence vidéo. Deux petits points, la formule, et puis le cas d'un objet situé à une altitude h. Donc deux petits points, c'est parti, la formule. Le poids d'un objet peut être assimilé à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Ça veut tout simplement dire quoi ? Ça veut dire que le poids est égal à la force gravitationnelle, c'est tout. Voilà, dans certaines conditions, le poids peut être assimilé. Le poids est égal à la force gravitationnelle, c'est ce que ça voudrait dire cette phrase. Le poids d'un corps peut être assimilé à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet. Cela signifie que le poids de l'objet est égal à la force gravitationnelle que la Terre fait sur l'objet O. O ici, c'est l'objet. O pour objet. Donc le poids de l'objet est égal à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet O. Or, vous connaissez les formules de chacune. Le poids, c'est M fois G. Le poids de l'objet, c'est la masse de l'objet fois Gt, l'intensité de pesanteur sur Terre. Voilà, et vous connaissez F. F, la force que la Terre fait sur l'objet, c'est l'intensité. Ça, c'est la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse de l'objet, divisé par le carré de la distance. Vous savez ça. Alors, la distance, elle est en mètres. Au voisinage de la Terre, la distance qui sépare... En fait, ici, c'est la distance qui sépare l'objet de la Terre. La distance là, D, c'est la distance qui sépare l'objet de la Terre. Alors, au voisinage de la Terre, en fait, D, c'est le rayon. D, c'est le rayon de la Terre, tout simplement. D, c'est le rayon de la Terre. Et le rayon de la Terre, c'est 6,38 fois 10 puissance 6 mètres. Et la masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 puissance 24 kg. Alors, si on fait des remplacements, puisqu'on a dit, regardez, P égale F. Je fais des remplacements P égale F. Ça, c'est P. Ça, c'est F. Vous regardez bien. Les masses de l'objet se simplifient. Ça et ça, ça se simplifie. Ça, regardez, lui, normalement, c'est fois. Si je l'envoie là-bas. Si je cherche G. Regardez, je cherche G. C'est comme si vous aviez 2X. Vous avez 2X égale 3. Le 2, où est-ce qu'il va ? Il va au dénominateur. N'est-ce pas ? Dans le MO, la masse de l'objet va au dénominateur ici. Et vous voyez, je simplifie avec ça. Donc, ça fait GT. C, l'intensité de pesanteur au niveau de la Terre, c'est G, la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Vous voyez, dans l'écriture de G, vous voyez, c'est tout. Dans l'écriture de G, il n'y a plus la masse de l'objet. Vous voyez, il n'y a plus la masse. On dit que G ne dépend pas de l'objet. G, voilà, l'intensité de pesanteur, l'intensité de pesanteur, elle est là. Elle dépend tout simplement de la masse de la Terre. Elle ne dépend pas de l'objet. Dans sa formule, il n'y a pas la masse. Regardez, MO a été simplifié. Elle ne dépend pas G. Vous avez le rayon de la Terre. Quand vous faites tout ça, les calculs, vous allez trouver. G, l'intensité de pesanteur, c'est 9,80 N par kg. GT. En fait, vous utilisez cette formule. Si jamais on vous demande, par exemple, de calculer G, vous faites comme ça. Si on vous demande de chercher la masse de la Terre, vous faites comme ça. Si on vous demande de chercher le rayon, vous utilisez cette formule. Alors, on va terminer par deux. Qu'à d'un objet situé à une altitude H. Maintenant, si l'objet, il est situé à une altitude H. Prenons par exemple les satellites. Un satellite, il est situé à une certaine altitude. Alors, regardez. Ici, on a plus que le carré du rayon. Si tu regardes, on a la Terre ici. Ça, c'est la Terre. Son centre. Et voilà un satellite, par exemple. Ça, c'est un satellite. Un satellite qui va graviter, qui gravite. Ah ben voilà, autour de la Terre. Alors, comment fait-on ? C'est le bar qui change. C'est le dénominateur qui va changer. C'est le dénominateur seulement qui change. D'ailleurs, déjà, il y a le rayon, RT. Vous voyez ça, c'est RT, le rayon. Et il y a l'altitude du satellite. Parce que le satellite, il a une certaine altitude. Il a une certaine altitude. Alors, donc, en bas maintenant, vous aurez RT plus l'altitude, le tour carré. Vous voyez, quand un objet est situé à une certaine altitude, Alors, le dénominateur, ici, c'est lorsqu'on est au voisinage de la Terre. Vous avez cette formule. Mais si l'objet est à une certaine altitude, je ne dépends pas de la masse de l'objet. G ne dépend. Il n'y a pas la masse de l'objet dans l'écriture. Ah ben de G, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501